Ma personne, je fais cette petite vidéo pour te faire comprendre que rêver ça ne coûte rien, mais beaucoup de gens échouent parce qu'ils rêvent très peu, parce qu'ils rêvent très petit, ou du moins parce qu'ils ont des rêves médiocres, je m'explique. Il y a un peu plus de 5 ans en arrière, je savais que je voulais faire quelque chose, je savais que je voulais faire quelque chose, mais quoi précisément, je n'en avais aucune idée. Donc, je voulais faire quelque chose pour la communauté afro, j'ai commencé à voir ce que j'avais mon petit téléphone portable, et je me suis dit, on va voir ce que ça va donner. Et tout ce qu'on a pu accomplir aujourd'hui, j'ai toujours respecté cette règle-là, je me dis, je n'ai pas toutes les informations, je n'ai pas toutes les armes, je n'ai pas toutes les clés, mais je sais ce que j'ai envie de faire, et puis je me lance, je verrai ce qu'il y a sur le chemin. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'il y a deux ans en arrière, on s'est dit, d'accord, on a lancé, on a fait forme les auteurs, on les a accompagnés, on a édités. Je me posais toujours la question de savoir, qu'est-ce qu'il faut faire pour les mettre en lumière de la plus belle des manières. Et un jour, on s'est dit, ok, on hésitait entre deux formats. On peut faire une conférence en Afrique, et on s'est dit, bon, on va faire un truc sur l'entrepreneuriat, sur le dev perso, bien sûr, l'éducation financière, un truc bateau, quoi. Un truc un peu vulgaire. Et à ce moment, j'ai fait un gros big up à Miguel Nguéwa, qui me dit, Valère, si vous faites une conférence sur l'écriture, ça sera innovant, et je pense qu'il y a quelque chose à faire. À ce moment, on s'est dit, bon, c'est vrai, c'est nouveau, les gens n'ont pas l'habitude de ce genre d'événements. Est-ce qu'il y aura des gens ? On s'est dit, bon, on ne sait pas s'il y aura des gens, mais on va tenter le coup. On l'a fait l'année dernière, à Ouagadougou et au Cameroun, ça a été très bien reçu. Du coup, on s'est dit, on va répéter le même schéma à Paris. On l'a fait l'année dernière à Paris, c'était plutôt bien. Et après, on s'est dit, bon, la vision de notre événement, c'est que cet événement-là puisse faire quoi ? Qu'il puisse durer au festival de Cannes. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller à un autre niveau, il faut être beaucoup plus prestigieux, il faut organiser les choses d'une manière beaucoup plus noble, j'ai envie de dire. Parce que j'ai dit que lorsque l'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Donc, ça veut dire que lorsqu'on décide d'écrire, on décide de devenir immortel. Donc, pour moi, devenir auteur et devenir un dieu. On s'est dit, on veut que ça puisse tutoer le festival de Cannes, mais on n'en avait aucune idée de comment s'y prendre. On s'est dit, ok, on va organiser cet événement-là pour toucher une certaine catégorie de personnes. On a besoin de quelqu'un qui va nous accompagner. Et comme par hasard, je suis tombé sur une dame à qui je fais un gros big up, Armel de Time's Event, qui nous a accompagnés pendant ce périple-là. Ça n'a pas toujours été facile, ça c'est clair, parce que nous sommes des humains. Mais n'empêche que, hier, si on a pu avoir la première dame de l'État d'Algérie, si on a pu avoir l'ambassadeur tchèque de la Guinée qu'on a créé, si on a pu avoir le directeur du patronat francophone, Stéphane Tiki, on a pu avoir l'encéné, camarade, un monsieur d'un parcours de vie exceptionnel. Bref, vous entendrez parler de lui très bientôt sur cette chaîne. On a pu avoir toutes ces personnes-là. C'est simplement parce que, ça a été grâce à Armel. Donc, je rencontre Armel d'une manière plutôt anodine. Quand on vous dit qu'il faut être là où les choses se passent, je me rends en bois à Paris, je fais la connaissance d'Armel grâce à Joël, Joël Camtoum, j'espère qu'il ne dit pas de bêtises. Big up at toi Joël. Et il m'a dit, voilà, ma grande-sœur fait dans l'événementiel, donc je pense qu'elle pourra vous être utile. Et voilà comment on commence à travailler ensemble. Donc, ça a été, je vais dire le pur fruit du hasard, mais pour que les choses puissent se faire, il a fallu qu'on soit là où les choses se passent. Et de fil en aiguille, on a commencé à trouver, les portes sont ouvertes, une par une, une par une. Ce qui fait que, ben, pour ceux qui étaient là ailleurs, c'était énorme, quoi. C'est que, jusqu'à présent, je n'arrive pas à croire qu'on l'a fait, mais on l'a fait, voilà. Il y avait au moins 6 médias, il y a Vox Africa qui a carrément installé tout un studio, c'était énorme, les auteurs étaient tous contents. On a des auteurs qui, pour la première fois, grâce à nous, sont passés à la télé. Sachant qu'on s'est toujours donné pour une mission de belle la lumière massivement sur les auteurs africains, pour moi, c'était une victoire de voir des auteurs pour qui leur première télé, c'était un week-end de l'écrivain. Pour moi, c'était énorme. Bref, vous savez, bon, c'est une étape, c'est une étape à franchir. On a encore beaucoup de choses à faire. On a tout un univers à conquérir. La révolution est en marche parce que voir des gens qui se réunissent juste pour le livre, c'est qu'on comprend qu'il y a quelque chose à faire. Voir les personnalités qui étaient présentes, c'est qu'on comprend qu'elles ont compris notre vision et elles nous donnent de la force. Et pour ça, vraiment, c'est énorme. C'est énorme. Bref, mon propos ici, c'est de dire que... Déjà, je veux dire merci à tous ceux qui étaient présents et même ceux qui n'étaient pas présents, qui nous accompagnaient spirituellement. Merci à tous les bénévoles. Je pense à Randor, je pense à Joyce, Niamen, je pense à Stella, je pense à... Comment il s'appelle ? Oh, désolé. Issa, je pense à Wesley Madzou. Big up à toi, gars. Tu es un mec exceptionnel, gars. Je pense à toute l'équipe. Arthur, Melly, Yones, bref, il y en a que j'oublie forcément. Les partenaires, c'était énorme. C'était énorme. C'est vous qui avez rendu cet événement-là inoubliable. Donc, vraiment, merci. Sans oublier le traiteur Joséphine qui nous a permis de déguster de nouveaux mets et qui a permis d'enjoliver tout ça parce que battre la famille, il y a un point d'oreille. Et voilà, quoi. Dans mon propos ici, c'est de dire que, OK, Paris, c'est fait. Maintenant, on va du côté de Ouagadougou. On doit retourner Ouagadougou parce qu'on a quand même des auteurs de marque du côté de Ouagadougou avec qui on doit soulever tout Ouagadougou le 12 et le 13 août prochain. Et ensuite, après Ouagadougou, on ira à Yaoundé. Ça va être l'apothéose parce que j'ai 16 qui y a là-bas, je sais ce qui est en train d'être mis en place. Ça sera énorme. Donc, on se donne rendez-vous très bientôt. Bientôt, vous verrez le reportage sur la CRTV, sur Radio Blackout, sur Radio Africa, sur Vox Africa. Bref, ça va être énorme. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. On a résouté fort. On a rencontré de très belles personnes. On a rencontré des personnes qui nous feront aller à notre niveau. Bref, moi, j'ai pour l'habitude de dire qu'on est quelqu'un derrière quelqu'un. Donc, si tu veux rencontrer les bonnes personnes, il faut aller aux bons événements. Je te rassure. C'est juste énorme. Tu sais, dans le business, la croissance n'est pas linéaire. Elle est par palier. Et à chaque palier, il va falloir que tu rencontres une personne qui va te donner les outils ou les contacts ou alors la stratégie dont tu as besoin pour passer à un autre palier. Mais si tu ne prends pas le temps d'aller les rencontrer où ils se trouvent, ça va être très compliqué. Et aussi, lorsque tu organises des événements, les gens qui viennent à tes événements, c'est parce que ces personnes ont réussi à connecter émotionnellement avec toi. S'il n'y a pas cette connexion-là, tu peux faire toutes les vidéos que tu veux sur Internet. Tu peux avoir 200 millions de followers. Si ces personnes n'ont pas réussi à connecter avec toi, tu vas organiser un événement en présentiel, il n'y aura personne. Il faut noter ça. C'est super important. Bref, de cet événement, on a énormément appris. Il y a beaucoup de choses à développer encore derrière. J'ai envie de dire, ceux qui seront à Ouagadougoui, à Yaoundé, ils ne seront pas déçus parce que ça sera énorme. Ça sera magique, ça sera stratosphérique, ça sera englematique, ça sera tout. Donc, j'ai vu cette petite vidéo pour l'honneur, faire un débrief à chaud comme ça. Là, je suis encore à la gare de Saint-Charles. Je ne suis pas encore rentré chez moi. Je suis très bien de nous déposer. Mes bagages sont encore par terre. Je n'ai pas mangé depuis le matin. Mais ce n'est pas grave. Là, on est bien. Le sentiment du devoir accompli. Et tu vois, beaucoup de gens se demandent comment est-ce qu'on construit la confiance qu'on a en soi-même. L'expérience est tout simple. C'est qu'il y a des challenges que tu affrontes au quotidien et c'est ça qui te fait grandir. Plus les challenges que tu affrontes sont élevés, plus ta confiance en soi dans un domaine précis sera grande. Au début, faire une vidéo sur Internet, c'était compliqué. Moi, je vous dis, on fait des vidéos sans problème à tel point qu'on arrive à parler à 500 personnes sans avoir le track. C'est juste énorme. Bref, l'équipe, bougez-vous. J'ai envie de te dire, toi qui regardes cette vidéo, bouge-toi. Rien ne te sera donné gratuitement. Il faut que tu te bouges. Si tu veux que les choses se passent, il faut que tu ailles là où les choses se passent. Et j'aime à dire que ne mets pas de limites à tes objectifs, ne mets pas de limites à tes rêves. Tu vois un peu ? Fixe-toi des rêves et puis dis-toi que je vais te faire pour pouvoir les réaliser. C'est tout. C'est tout. Fixe-toi des rêves et dis-toi que tu verras tout ce qu'il faut pour pouvoir les réaliser. Tu n'as pas besoin de faire autre chose et mets-toi en action. La plus petite chose que tu peux faire tout de suite, fais-le. Les gens négligent le pouvoir des petites actions qu'on fait au quotidien. Il y en a qui veulent construire un gratte-ciel mais ils regardent juste le gratte-ciel. Ils ne voient pas les briques qu'ils vont mettre une après l'autre. Pose tes briques une après l'autre et tu verras que d'ici 5 ans ou 10 ans, quand tu vas te placer, tu vas regarder la hauteur de ton gratte-ciel et tu te diras oui, je l'ai fait. Bien sûr, ça ne se fait pas en un jour mais concentre-toi sur les plus petites actions que tu peux poser aujourd'hui et dans 10, 15, 20 ans tu verras toi-même les résultats. C'est ça qu'on fait au quotidien. On s'est dit ok, notre objectif c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite maintenant ? Ok, on peut faire un événement avec 200 personnes on le fait. 700 personnes on le fait et ainsi de suite. C'est qui fait que dans 2, 3 ans quand on va faire un événement tout le processus. Bref, cela étant dit ma personne, je donne rendez-vous à Ouagadougou pour ceux qui sauront réserver rapidement vos places parce que ça se remplit très vite et avec ce qui s'est passé à Paris, ça va s'accélérer dans le train de cour. C'était Valéa Bélias le chercheur d'argent et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Les éditions Argent Livre organisent du 12 au 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou à partir de 12h la deuxième édition du week-end de l'écrivain. Le plus grand événement qui célèbre les auteurs africains dans le monde au programme Jour 1 Conférence sur l'immobilier L'entrepreneuriat Le marketing digital Le e-commerce La pisciculture en Afrique et le développement personnel Et je concours avec plus d'un million de francs et vins de l'eau à gagner Jour 2 Atelier de formation d'écriture Pour écrire et vendre un livre en 28 jours top chrono Infos et réservations au 64 01 70 76 et sur le site internet www.argentlivre.com Les éditions Argent Livre nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience Les éditions Les éditions